MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les quatre forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de mai, il y a à boire et à manger comme on dit. Oui, disons que la première partie du mois avec le soleil en taureau risque d'être un petit peu remuante, mais bon surtout en début de mois, tout début de mois, et pour ceux qui reçoivent la dissonance d'Uranus, c'est-à-dire à présent, ce sont plutôt ceux des 30-31 janvier, voilà. Donc les changements se précisent, peut-être que déjà, ça doit déjà faire au moins un an à mon avis, et là, avec le soleil qui va actualiser, qui va donner vie à tout ça, vous allez être un petit peu désemparé par ce qui va se passer, parce que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé, mais vous vous disiez que ce n'était pas possible, que ça ne se passerait pas comme ça. Eh bien si, ça se passe comme ça, et vous êtes bien obligé malgré tout de l'accepter, c'est une contrainte, les dissonances d'Uranus, il y a toujours des contraintes, vous êtes obligé d'accepter quelque chose dont vous ne vouliez pas, et il faut vous y adapter. Je sais que c'est difficile, mais bon. De toute façon, après le 20, le soleil sera en Gémeaux, et là les choses seront beaucoup plus légères. Et bon, le Gémeaux étant un des signes les plus sympathiques de votre zodiaque, où vous brillez, où on vous remarque, où vous attirez vraiment l'attention des autres, vous serez content de cette fin de mois, parce que vous aurez vraiment l'impression de compter pour les autres. Alors peut-être qu'il y a un accord qui va se faire, que vous allez, je ne sais pas moi, réussir quelque chose et qu'on vous fera moult compliments, mais en tout cas vous serez plutôt fier de votre image. MUSIQUE On en vient à Mercure, Mercure qui gère votre quotidien et votre mental également, tout ce qui est cérébral. Et on est dans la période Gémeaux, en tout cas on est dans le cérébral. Mais Mercure, dans un premier temps, jusqu'au 11, elle est en taureau, elle a dépassé la dissonance d'Uranus. Et bon, alors il est possible que vous pensiez avec une certaine nostalgie au passé ou à quelqu'un de ce passé, quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou avec qui vous avez eu des liens, d'amitié, je ne parle pas du tout d'histoire de cœur. Et vous aurez des nouvelles de cette personne, des bonnes ou des mauvaises nouvelles, je ne sais pas. Mais en tout cas vous en aurez des nouvelles et bon, ça provoquera en vous quelques émotions que vous, avec Mercure, que vous arriverez à contrôler, mais malgré tout, laissez-en passer quelques-unes quand même. Il ne faut pas jamais mettre vraiment un couvercle sur les émotions. Après le 11, Mercure sera en Gémeaux, alors là ce sera hyper agréable parce que vous serez rapide dans votre tête, vous aurez plein d'idées, vous serez encore une fois complimenté, ou c'est vous qui ferez un petit peu le flatteur auprès de certaines personnes dont vous aurez besoin pour votre, pour vos projets. Parce qu'il y a un de vos projets qui va extrêmement bien marcher, ça c'est sûr. Vous êtes quand même là, vous serez dans la lumière, cette période de la deuxième partie du mois, vous serez vraiment dans la lumière et avec des projecteurs assez forts quand même braqués sur vous et sur ce que vous avez créé, puisqu'on est dans, avec les Gémeaux, dans votre secteur 5 et qui est le secteur de la création, récréation, procréation aussi. Donc, mais moi je dirais plus qu'il s'agit d'une création en ce qui vous concerne. MUSIQUE On en revient à Vénus et elle est très bien placée pour vous, elle occupe toujours les Gémeaux, dont je viens de vous dire à quel point ce signe était agréable pour vous. Elle y est depuis le mois d'avril et elle, bon, elle a avancé mais là maintenant elle ralentit, elle ralentit au point qu'elle va stationner et repartir en marche arrière. Donc elle stationne sur les 20, 21e degrés des Gémeaux et bon, bien évidemment, ça vous met terriblement en valeur, début du 3e décan, fin du 2e, début du 3e décan, ça vous met vraiment beaucoup en valeur et et même ça augmente votre estime de soi. Tout d'un coup, vous vous sentez vraiment valorisé. Mais il y a un petit problème, Vénus sera tout le mois en dissonance avec Neptune. Alors est-ce que vous allez dépasser les limites et vous prendre le melon ? C'est possible ! Est-ce que vous allez vous tromper ? Accorder trop d'importance à ce qui se passe ? Parce que bon, quand même, malgré tout, le Verseau, il se projette toujours beaucoup dans l'avenir, et peut-être que vous vous direz, mais c'est formidable ce qui se passe, et puis voilà, ça va donner ci, ça va donner ça, je vais pouvoir faire ci... Vous voyez, vous allez anticiper plein de choses et à un moment ou à un autre, et surtout donc quand Vénus va rétrograder, vous allez vous apercevoir que peut-être il ne faut pas vous projeter aussi loin et que bon, il faut réfléchir avant tout, et puis prendre peut-être un petit peu de recul, être un peu moins le nez dans le guidon, un peu moins fier de vous, enfin bon, je dis ça, mais restez quand même fier de vous, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors côté amour aussi, vous pouvez être très emballé par quelqu'un, être complètement fasciné même, avec Vénus-Neptune, il y a souvent de la fascination, donc méfiez-vous, plus vous serez fasciné, plus il faut vous méfier, parce que ça veut dire que peut-être cette personne, elle rentre dans un schéma qui est le vôtre et qui n'est pas forcément un bon schéma. MUSIQUE On en vient à mars, votre planète, votre planète d'énergie qui gère toutes vos énergies, toutes les formes d'énergie possibles, elle est chez vous, dans votre 3e décan jusqu'au 13, et j'espère qu'elle ne fait pas trop de dégâts, a priori non, elle est rapide, bon ça peut être l'affaire de 3-4 jours où vous allez être anxieux, ou alors vous allez avoir de la fièvre, ou alors vous serez impatient, impulsif, vous ne pourrez rien attendre, aucun délai ne sera supporté, vous voyez, cette impatience qui est très typique du Verseau, c'est vraiment là pour le 3e décan, ça va être un petit peu difficile de vous, de vous cadrer, il faudra vraiment que vous fassiez des efforts terribles pour vous cadrer, mais c'est aussi une bonne période pour démarrer quelque chose, vous voyez, pour mettre quelque chose en route, un travail, une entreprise, vous voyez, ça peut aussi être très positif. Après le 13 mars, occupera les poissons, c'est votre secteur d'argent, alors peut-être vous allez devoir récolter, récolter les fruits des efforts que vous avez fait précédemment, et ces fruits seront bien entendu des euros sonnants et trébuchants, enfin je l'espère pour vous. Mais alors bon, vous savez comment sont les gens là en ce moment, bon, ils ne vous payent pas volontiers, donc il va falloir que vous tapiez fort le point sur la table pour vous faire entendre et pour qu'on vous paye ce qu'on vous doit. Là vraiment, je trouve que c'est... Vous vous trouverez que ça va traîner un petit peu trop et vous aurez beaucoup de mal, ça vous mettra en colère. Mais bon, en même temps, je veux dire, il y a des besoins aussi qui vont s'exprimer avec ce Mars en Poissons, et des besoins sensuels, des besoins de câlins, des besoins de tendresse, alors j'espère que Vénus vous donnera quelqu'un avec qui vivre ses besoins. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL astro, vous pouvez également aller sur celui du figaro tv magazine, ou alors m'appeler au 32 10. Sous-titrage ST' 501